10 jours plus tard, le mystère plane toujours, où est le petit Émile, deux ans et demi, disparu au Vernais lors d'une réunion de famille ? Pour l'instant, malgré l'intervention de gendarmes et de militaires spécialisés, la question est restée sans réponse. Mais les choses pourraient évoluer rapidement, en effet, l'enquête évolue et pourrait dessiner de nouvelles pistes. Les autorités avaient prévenu, l'affaire Émile, si le petit garçon ne réapparaît pas, pourrait être longue. Et 10 jours après que celui-ci s'est volatilisé au Vernais dans les Alpes de Haute-Provence alors qu'il était chez ses grands-parents pour une fête familiale, l'enquête piétine en effet. Malgré les fouilles des bâtiments, des voitures, de 97 hectares aux alentours par des militaires spécialisés et des chiens surentraînés, nul ne sait aujourd'hui ce qui est arrivé aux garçonnets. Mais alors, comment avancer désormais ? Si l'attaque d'animaux semble avoir été écartée, tout comme la chute dans un précipice aux alentours, les 25 gendarmes qui travaillent sur l'affaire ne peuvent se fermer à aucune piste. Et s'apprêtent donc à se lancer dans un travail de grande ampleur, recouper les témoignages avec le bornage des téléphones qui étaient présents dans le village pendant le week-end et surveiller les données des opérateurs, désormais au niveau national. Un travail minutieux qui pourrait enfin permettre de retrouver Émile. Mais qui pourrait être long, selon les principaux concernés et nos confrères de BFM Télévisions, plusieurs semaines pourraient être nécessaires pour tout comprendre. Un timing confirmé par la justice, qui a transformé l'enquête en flagrance, censé régler des faits rapidement, en une enquête préliminaire, qui permet, sur un temps bien plus long, de comprendre ce qui cesse de passer. Encore des interrogatoires et ce n'est pas tout, puisque les enquêteurs se seraient rendus compte il y a peu que plusieurs personnes présentes dans le village ce jour-là n'ont pas encore été interrogées. Pourront-ils trouver chez elle un élément qui déclenchera la résolution de l'affaire ? Pour le moment, difficile de le savoir tant l'enquête paraît encore embrouillée. La famille du petit garçon, en tout cas, est rassemblée dans la région pour attendre des nouvelles. Très pieux, ceux-ci se réfugieraient dans la prière et feraient venir un prêtre tous les jours pour tenter de ramener leur petit garçon. Fatigués de la présence des journalistes, certains membres du clan, que l'on a décrit comme un peu sectaire saine seraient en revanche pris à plusieurs reporters. Une tension qui montre que les dix jours d'enquête ont été difficiles à vivre pour eux comme pour les habitants du village. Alors, où est le petit Émile ? Les gendarmes travaillent dur. Et l'enquête continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada